Il va falloir 160 g de farine, 140 g de sucre, un demi sachet de levure chimique, 3 cuillères à soupe d'huile, un sachet de sucre vanillé, 4 oeufs entiers et une pincée de sel. Allez, recette super facile, je mets les oeufs dans le saladier, je mets également le sucre vanillé et le sucre classique. On a tout vidé, c'est bon. Et là, je vais fouetter jusqu'à faire tripler le volume environ 3-4 minutes. Allez, je verse l'huile et le sel. Et là, je fouette encore quelques secondes. Ensuite, je vais tamiser la farine et la levure chimique. Alors, idéalement, ce qui serait bien, c'est de mélanger ces deux éléments pour répartir la levure partout dans la farine. Allez, une fois que c'est fait, je récupère mon fouet manuel et je viens donc intégrer la farine. Ensuite, vous récupérez une plaque, vous la huilez légèrement. Là, je vais la mesurer. Donc là, elle fait 36 cm de longueur et 26 de large. Allez, maintenant, je vais verser toute ma préparation dedans. Je retire ce qui reste sur le fouet. Là, je récupère la maryse et je verse toute la pâte dedans. Je récupère la plaque et je fais glisser la pâte sur les recoins. Donc là, vous pensez à préchauffer votre four à environ 175 degrés. Et là, on est parti pour une cuisson. Pour une cuisson, oh là là, Rabinou. Pour une cuisson d'environ 12 minutes, 13 minutes, tout dépend des fours. Il faudra vraiment bien surveiller. Allez, on fait le côté. Hop là. Je ramène tout au milieu. Je m'arrange pour que ce soit bien équilibré. Donc c'est parti au four. Je répète, le temps de cuisson est environ 12 à 13 minutes à 175 degrés. Ça y est, la génoise est cuite. Alors, aidez-moi cette belle génoise. C'est un truc de dingue. Attendez, je vais me débarrasser de la plaque parce qu'elle est brûlante. Oh là là, Rabinou. Je vais encore te brûler, les amis. Allez, je mets ça de côté. Alors maintenant, très simple. On va déposer une feuille de papier cuisson par-dessus. Et on va venir rapidement retourner notre génoise. Hop là. Alors, aidez-moi ça, les amis. On a légèrement huilé notre plaque en silicone. Et là, on obtient une génoise ultra moelleuse, les amis. C'est un truc de dingue. Donc tout de suite, on va venir ici la rouler. Donc on va s'aider avec le papier. Et on va la garder roulée comme ça jusqu'à refroidissement complet. Pour réaliser le caramel épais, il va nous falloir 180 g de crème liquide entière, 100 g de sucre, 30 g de beurre, 10 g de maïzena, 4 cuillères à soupe d'eau et une pincée de sel. Alors, première étape de la recette, très facile. Je mets la maïzena, donc fécule de maïs, directement dans un saladier. Hop là, on va récupérer la totalité. Donc ça, c'est la première étape, les amis. Ensuite, on récupère ici la crème liquide entière. Et on mélange ces deux éléments. De toute façon, tout à l'heure, il faudra revenir les mélanger avant de les verser dans le caramel. Donc là, on mélange bien pour supprimer les grumeaux. Et si jamais vous avez des grumeaux qui sont récalcitrants, n'hésitez pas à passer le tout au tamis. Allez, on met ça de côté pour l'instant. Ici, on récupère la casserole. Je mets le sucre et l'eau. Donc ça, je le fais hors du feu. Et là, je viens juste mélanger ces deux éléments. Une fois que le sucre sera bien humidifié avec l'eau, on pourra le mettre à cuire. Donc là, ça va vite. Donc là, c'est prêt. Allez, j'amène tout ça sur le feu. Allez, j'allume la plaque. Je commence sur... Là, je suis sur 3, voire 4. On va cuire le sucre gentiment. On veut une belle coloration. Si vous le cuisez trop vite, ce n'est pas bon, les amis. Il faut le cuire tout doucement. Donc là, je suis sur 3. Là, le but du jeu, c'est d'obtenir une première coloration. Et ensuite, on va venir bouger la poêle, comme ça. Enfin, la poêle, la casserole. Pour répartir cette coloration partout. Les amis, une fois qu'on a obtenu la couleur souhaitée, je viens tout de suite verser le beurre. Attention aux projections, les amis. Alors, si vous sentez que votre feu est trop fort, n'hésitez pas à le baisser. Donc là, on va faire dissoudre le beurre. Gentiment. Ici, je récupère ma sauce, enfin ma sauce, mon mélange maïzena et crème liquide. Et je vais pouvoir le verser petit à petit dans la préparation. Allez, le beurre a disparu. On va pouvoir verser cette préparation en deux fois. On laisse bouillir encore une fois, enfin une première fois. Et ensuite, on versera l'autre partie. Allez, on va pouvoir verser la seconde partie. Là, le but du jeu maintenant, c'est de faire bouillir environ deux minutes. Il faut que la fécule, elle cuise. Et comme je vous l'ai répété tout à l'heure, vous pouvez baisser la température si besoin. Donc là, on va mélanger. Vous voyez les premières bulles comme ça ? Là, vous comptez environ une à deux minutes. Allez, on va pouvoir y ajouter le sel. Donc le sel, c'est une pincée. Et si vous mettez de la fleur de sel, là, c'est encore mieux les amis. Là, j'ai mis du sel fin. Donc j'essaie de m'adapter au budget de chacun. Les amis, ça fait presque deux minutes que ça bouge. J'ai baissé la température un petit peu. Mon caramel est cuit. Je vais pouvoir le débarrasser. Allez, je verse mon caramel directement dans mon récipient. Les amis, ne soyez pas tentés à goûter le caramel. Vous allez vous brûler le doigt et la bouche. C'est un truc de dingue. Là, il faut oublier, on ne goûte pas tout de suite. On attend que ça refroidisse pour qu'on puisse déguster. Mais là, le caramel, les amis, je vous garantis, là, c'est la fournaise. Alors maintenant, on va laisser tiédir cette préparation avant de l'étaler sur notre gâteau roulé. Si vous le faites maintenant, c'est trop chaud, les amis. Ça ne le fera pas. Donc attendez un petit peu que ça tiédisse. Alors les amis, le caramel, il est encore chaud. Il est tiède. Mais là, vu la texture, on va pouvoir le manipuler facilement. Je viens de le goûter, les amis. On a vraiment ce petit goût de caramel d'enfance. Allez, là, je déroule ma génoise. Alors, avec souplesse et délicatesse, les amis. On y va tout doucement. Doucement. Je fais le malin, là, mais je risque de la casser. Parce que moi, je me connais. Allez. J'aplatis en même temps pour essayer de ne pas saccager ma génoise. Bon, là, elle a l'air pas mal, les amis. Allez. Je vais pouvoir verser tout mon caramel dessus. Alors, ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que la recette va être trop sucrée. C'est faux. Elle sera juste comme il faut. Et là, dans la pâte, on n'a pas mis beaucoup de sucre. Et cette recette, j'ai déjà testé auparavant. Et elle n'est absolument pas trop sucrée. Vous allez voir, elle va vraiment vous plaire. Alors ici, je récupère la spatule. Et je vais pouvoir venir étaler ce caramel. Alors, pour ceux qui auraient peur que ce soit trop sucré ou quoi, vous pouvez éventuellement mettre quelques gouttes de jus de citron pour atténuer la force du sucre. Mais je vous dis sincèrement, il n'y a aucun risque. Ce n'est pas plus sucré qu'un autre gâteau. Allez, on étale le caramel encore chaud. Pas brûlant, mais encore chaud. Si vous le laissez complètement refroidir, le souci, c'est qu'il va falloir appuyer un peu plus fort pour l'étaler. Et là, vous risquez de saccager votre génoise. Les amis, si vous aimez mon travail, n'oubliez pas, petit pouce bleu, mettez-le maintenant. Le temps que j'étale le caramel. Parce qu'après, vous allez oublier, je vous connais. Vous y pensez, vous y pensez. Puis à la fin, vous oubliez. Donc, mettez-le maintenant, comme ça, vous n'oublierez pas. Les amis, merci beaucoup. C'était la petite pause pouce bleu. Allez. Alors, les amis, dites-moi en bas dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des glaces. J'ai plein, plein d'idées sur des glaces. Alors, que ce soit des glaces light ou des glaces classiques, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Et j'ai vraiment envie de vous faire des glaces originales. Si vous aimez les glaces, dites-moi ça en commentaire. S'il vous plaît, surtout, dites-moi quel parfum vous souhaitez me voir travailler. Alors, les amis, rien ne vous empêche de mettre des pépites de chocolat sur le caramel pour avoir du croquant. Je vais arrêter de dire, enfin, je vais réduire, je vais arrêter de dire un petit peu, les amis, parce qu'il y a des abonnés qui me disent « Ouais, mais tu dis trop souvent, les amis. » Là, je vais me mettre à dire à les copains. On va changer un peu. Donc là, je suis en train de rouler mon gâteau. Franchement, cette recette, elle est ultra facile. Vous allez faire ça pour le goûter, ça y est, vous serez dans la mouise. Alors, ce qui est intéressant, les amis, c'est quand vous arrivez là, à ce niveau-là, on remarque que le caramel, il est en train de se mettre sur le côté. Et là, on vient le répartir avec souplesse et délicatesse, les amis. Allez, je finis de le rouler. Alors, ne vous inquiétez pas pour ce petit morceau-là qui s'est enlevé. Ce n'est pas du tout un problème. Alors, quand on arrive là, les amis, voilà, parce que Rabidou, il n'aime pas le gaspillage. Quand on arrive là, on va le pousser un petit peu. Hop là. Quand on arrive là, ici, il y a un surplus de caramel. Donc, on n'hésite pas. On vient ici le pousser et on va le récupérer, les amis. Il n'y a aucun problème. Allez, je presse un petit peu. Là, le surplus, aucun problème, les amis. Je récupère ma cuillère et je le remets tout de suite dedans. Et ça, vous allez pouvoir le garder, en fait, pour mettre sur une glace ou sur autre chose, les amis. Pas de gaspillage. Sinon, les amis, j'ai une autre idée. Ce qu'on peut faire, c'est venir ici, récupérer le caramel et tartiner les côtés. Comme ça, il y en aura partout. Là, c'était des petits endroits manquants. Donc, la recette, elle est pile poil. Et là, je vais également faire l'autre côté. On en remet encore un petit peu ici. Alors, prenez le temps chez vous. Faites-le nickel, proprement. Moi, je fais la vidéo. Je vous parle en même temps. Et ce n'est pas évident. Mais bon, ça me passionne. Allez, on va retourner. Hop, là, la génoise. Et là, pareil, on va faire ce côté-ci. Comme ça, pas de perte. Il y en aura donc utilisé la totalité du caramel. Donc, les amis, une fois que vous avez mis le caramel, on va récupérer ici de la confiture d'abricots que j'ai mis à chauffer au micro-ondes. Pas longtemps, vous prenez une cuillère à soupe, deux cuillères à soupe. Vous mettez ça à chauffer au micro-ondes. Et là, on va venir tartiner notre gâteau justement pour qu'il puisse fixer la noix de coco râpée, les amis. Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup la noix de coco. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas chère et on en trouve partout. Et comme je vous ai dit, j'essaie toujours de faire en fonction des budgets des gens. Parce que si je mets une autre décoration, il y a beaucoup de gens qui pensent « Ouais, mais je n'ai pas cette décoration-là, donc je ne pourrais pas faire la recette. » Et non ! Tu mets la décoration que tu as chez toi. Et tu fais en fonction de tes goûts. Donc là, on a tartiné notre bûche. C'est une bûche, hein ? Avec la confiture d'abricots. Et là, gentiment, je viens ici avec la noix de coco râpée saupoudrer partout. Et ne vous inquiétez pas, ce qui va dépasser, eh bien, on le récupère, il n'y a aucun problème, les amis. On va mettre également sur le côté, comme ça. Surtout, on n'hésite pas. On retourne un petit peu le gâteau. Ici, je récupère de nouveau ma confiture d'abricots. On vient en badigeonner dessous. Et pareil, on va mettre de la noix de coco râpée. N'inquiétez pas pour ce qui tombe, on va venir rouler. Donc, notre roulé. Alors, là, c'est important de mettre la maïzena dans cette recette pour avoir un caramel qui soit épais. Et j'avais fait cette recette déjà de caramel épais dans une autre recette. Et j'ai eu une abonnée qui m'a dit « Eh, mais je n'ai jamais vu qu'on mettait de la maïzena dans le caramel. » « Eh bien, là, tu as appris quelque chose. » Rabinou, il essaie toujours d'apporter des nouveautés pour vous simplifier la vie. Une fois qu'on a fait ça, les amis, direction, comme ça, le réfrigérateur. Et on nettoiera donc l'assiette tout à l'heure. Hop. Allez, au réfrigérateur, pour environ, je dirais, 20 minutes pour que tout soit bien fixé, 20 à 30 minutes. Comme ça, on pourra découper notre gâteau sans problème. Alors, les amis, ça y est, le gâteau a refroidi. Je vais venir ici couper des tranches de gâteau. N'hésitez pas à chauffer le couteau, si vous voulez, des tranches parfaites. Allez, bon, ça, les amis, c'est un truc de malade. Allez, on va venir le positionner comme ça, debout. Wow, ne tombe pas, reste là. Reste en place. Allez, on continue. Les amis, ça y est, on va pouvoir passer à la dégustation. Mais juste avant, on passe aux délicaces. En dédicace, aujourd'hui, Aïda, Merwan, Sheyma, Maroc, Lokia, Ima Dedin, D.S., Neima, Maya, Lidi, Sissi, Soso, les amis. Bon, lequel je veux faire ? Alors, attendez, je vous montre ça de près, les amis. Regardez-moi ça. C'est ultra moelleux, c'est limite trampolinable. On va déguster. Bismillah. Les amis, premièrement, on a un goût de caramel. Ce petit goût d'enfance, c'est un truc de malade. Regardez-moi ça dedans. C'est hyper moelleux. C'est très, très bon. On pourrait croire que c'est trop sucré, mais alors pas du tout, les amis. Détrompez-vous. Ce n'est pas plus sucré qu'un autre gâteau que j'aurais fait. Franchement, c'est vraiment super bon. La noix de coco aussi avec le caramel, ça apporte un petit plus.